Il est où ? Mais le problème c'est quoi ? On sait que dans ce quartier, il y a une forte communauté du Konyan. On sait que le transport des minibus est dominé par la communauté du Konyan. En s'attaquant à eux, on veut les mettre dans une bataille. Je voulais assurer l'attention de ces provocateurs, que cette communauté n'a pas peur de la guerre. Mais nous connaissons aussi les méfaits de la guerre. Nous l'avons vécu au Libéria. Nous l'avons vécu à Sierra Leone. Nous l'avons vécu à Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas la vivre en Guinée. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas par peur, mais nous avons besoin de la paix en Guinée. C'est pourquoi je demande aux gens et aux autres de se calmer. Je demande aux gens et aux autres de se calmer. Nous l'avons vécu à Côte d'Ivoire. Nous l'avons vécu à Côte d'Ivoire. Parce que les malintentionnés disent que c'est le Président qui occasionne nous-mêmes les amis de vos véhicules. Ces malintentionnés, à la carte et à l'ailleurs. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu à Côte d'Ivoire. Nous l'avons vécu à Côte d'Ivoire. Nous l'avons vécu à Côte d'Ivoire. la guerre, je demande aux gens et aux hommes, est-ce que réellement quelqu'un devrait mourir ? Je ne veux pas vous dire ni ceci. Il y a beaucoup qui parlent aujourd'hui qui ne sont plus en Guinée, qui ont fui, comme des inconscients comme les Abdallahs, qui veulent mettre le feu au pays, c'est vrai qu'il a de la monétranée, ce n'est pas son pays, c'est vrai qu'il demande à ceux qui viennent, la guerre est ici, mais là où il est aujourd'hui, il est caché, nous allons défendre ce pays. Je vous remercie de m'avoir invité, je vous remercie de m'avoir pris un témoin, je vous remercie, je sais ce dont vous êtes capables, mais c'est par respect que vous aimez, par respect pour vos chefs, par respect en fait, parce que dans notre culture, le grand frère est sacré, nos frères est sacrés. Je sais qu'il y a des enfants dans la rue qui n'ont ni père, ni mère, et qui n'oblisent à personne, sauf à la drogue que leurs grands frères leur donnent. Quand je dis ça, on va dire là, il est ethno, mais c'est un lavé et environnant. Il faut bien que l'on sache dans, et de faire composer une communauté aux autres communautés de la Guinée. Voilà. Donc vous avez écouté, si vous voulez, on peut réécouter encore. C'est enrichissant. Ouais. Noit sauf qu'un homme, mais la docteur a mis en train de le faire. Jusqu'à bref, on a mis en train de te faire. Ensuite, je sais que je ne suis pas de très bien que je ne vais pas avoir à sa maison, mais je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas parler d'un peu la personne, mais la personne ne va dormir plus loin. Et tu ne vas pas parler d'un autre homme. Oui, oui. Il y en a plusieurs. Voilà, c'est celui-là. Que ce soit des forces de l'ordre, que ce soit des manifestants, que ce soit des infiltrés, l'Asie a besoin de connaître ses assassins. Mais le problème, c'est quoi ? On sait qu'à ce quartier, il y a une forte communauté du Konyan. On sait que... Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a ? Quora, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde en est au- остан. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a passé ? Sous-titrage ST' 501 Vous connaissez ces images, celles-là sont récentes. Donc ce que je vais vous expliquer, vous êtes déjà au courant des choses de toute façon. Il y a des trucs que je n'ai pas besoin d'expliquer mais je voulais que vous écoutez ça parce que c'est mieux de joindre l'acte à la parole. Maintenant tout ce truc ethnique là sur les réseaux sociaux, ce sont les communicants de cette communauté là. Parce qu'il faut que je vous explique, tous les partis politiques sont à base ethnique. Tous les partis politiques sont à base ethnique. Tous, tant qu'ils sont. Voilà. Donc, ce n'est pas une question d'UFDG ou de RPG ou de PUP ou d'un autre parti. C'est comme ça, c'est la Guinée qui a été. C'est comme ça qu'ils ont fait. Maintenant ça change. UFDG a beaucoup changé son côté là. Et que, quand vous voyez les communicants du RPG, il y a beaucoup de malinqués et de cognacés là-dedans. Mais je pense que les cognacés sont apparus beaucoup après la constitution. Vous voyez le genre. Ils ont attendu, quand la constitution est passée, ça veut dire que si la constitution passe, Damaro a plus de chances de remplacer Alpha. Voilà. Vous comprenez? Voilà. C'est la même technique qu'ils sont en train d'utiliser aujourd'hui. Soit disant, ils sont en train d'aider le RPG. Comme les partis politiques sont à base ethnique, les malinqués et les peuls sont opposés. Eux, ils sont derrière, en train de pousser leur pion, comme ils ont poussé pendant la constitution. Maintenant, en cas si Alpha meurt, comme eux, ils n'ont pas peur de la guerre, c'est lui qui l'a dit. Qu'ils ont vécu la guerre au Libéria, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ça, c'est très dangereux. Celui-là doit faire la prison, si c'est un pays normal. Maintenant, les Gawal sont arrêtés parce qu'ils ont fabriqué, selon eux, des armes de gérérés. J'imagine Gawal en train de fabriquer une arme. Lui, il a tenu des propos comme ça. Mais il est dehors. Il est même président de l'Assemblée. Donc, on est dans un pays qui n'est pas normal. Donc, en cas, les gens là sont très dangereux. Les communicants cognacés là sont excessivement dangereux. Très, très dangereux. Ils sont très hypocrites et lâches. Les communicants cognacés qui parlent ici au nom du RPG. Maintenant, demain, mes frères malinqués, vous, qui ne voulez rien comprendre. Demain, en cas de quoi que ce soit, ils vont dire qu'Alpha, c'était un pouvoir malinqué. Vos enfants, dans l'avenir, leur vie politique est entachée. Les choses vont changer. Moi, j'ai sorti ça aujourd'hui. Il y aura d'autres choses que les gens vont montrer. Mais pendant ce temps là, ça marche pour eux, ça ne marche pas pour eux. C'est le pouvoir malinqué, c'est le malinqué qui est sali. Si Alpha meurt, c'est bon pour eux. Alpha ne meurt pas, c'est bon pour eux. Si Alpha ne meurt pas, si ils burlent, ils se retirent encore. Ça veut dire qu'ils sont en train de défendre le RPG. Mais les autres communautés sont opposées. C'est pourquoi, à un moment donné, ils n'ont pas arrêté d'attaquer les jeunes soussous. C'est-à-dire opposer les gens pour que les autres fassent attention aux autres communautés et qu'on les oublie eux, qu'on ne fasse pas attention à eux. Donc, il faut faire très, très, très attention. Il faut faire énormément attention. Alpha, lui, il a compris. Il le sait. Certains RPGistes l'ont compris. Ce que je n'aime pas dans ce genre de truc, il faut le dire. Moi, je défends cette constitution si Alpha meurt pour que Damaro prenne le pouvoir. Mais, il ne faut pas le cacher. Mais, faire comme si c'est Alpha que tu pousses, mais tu es en train de salir Alpha. Depuis que ces gens-là parlent, ça salit Alpha qu'on dit. Ça salit le RPG. C'est un constat. Ça énormément salit le RPG. Mais, eux, ils sont invisibles. On ne voit pas forcément ce côté-là d'eux. Donc, toutes les ethnies sont mélangées. De temps en temps, c'est avec les jeunes bascôtiers qu'ils s'insultent. De temps en temps, c'est l'UFDG. Par-ci, par-là, à gauche, à droite. Tout le monde est mélangé par lâcheté, par hypocrisie. Et, eux, ils sont là, pépère. Ça marche, ça marche pas. C'est bon. C'est bon pour eux. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont là. Mettez les cœurs. Je vous ai dit, arrêtez de venir sur cette page-là. Moi, je ne vais jamais rien dire de bon sur vous. Tout ce qui soutient Alpha, c'est par intérêt. Si ce n'est pas ethnique, c'est un autre intérêt. Ceux-là dont je parle, c'est ethnique. Donc, les RPG, les militants de l'UFDG, c'est des moutons. C'est des apatrides. C'est des ci. C'est des ça. Il n'y a pas plus apatrides que celui qui parle là. Les militants de l'UFDG ne sont pas des Guinéens. Mais Damaro vient de le dire. Amadou Damaro dit, vous avez fait le Libéria, vous avez fait la Sierra Leone, vous avez fait la Côte d'Ivoire et vous avez fait la Guinée. Mais partout, la guerre vous a suivi. Mais vous êtes fort de dire sur les réseaux sociaux, les militants de l'UFDG, c'est toujours vous le problème en Guinée. Les militants de l'UFDG, ils sont un problème en Guinée. Vous, vous êtes un problème dans quatre pays. Dans quatre pays, vous êtes un problème. Il y a des propos ethniques qu'on ne doit pas tenir. Parce que ça joue contre nous après. Comme ceux qui se passent là. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Mais chaque chose en son temps. Il ne faut pas se presser. Tu sais, quand tu vois une personne très échauffée dans un truc non-stop, ces gens-là, c'est quelquefois, je vous dis que c'est maintenant que moi je regarde certaines vidéos de la campagne. Je dis, mais comment les gens peuvent tenir des propos comme ça? Ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils sont sûrs de leur coup. Alpha, il ne peut pas vivre deux ou trois ans, il va mourir. Quand il va mourir, eux, ils sont prêts. Et ils n'ont pas peur de la guerre. Ils n'ont pas peur de la guerre. Quelqu'un qui a déjà vécu la guerre n'a pas peur de la guerre. Mais dire aux gens de l'UFDG que c'est des Français de la vie. Dire aux gens de l'UFDG que c'est des moutons. Que c'est l'Oudalen, est un boulanger, par exemple. Et si on disait que Damaro c'est un mécanicien? Et si on disait que Damaro c'est un moubacoumaha, un moubacé? Un moubacoumaha, un moubacé, vous savez c'est quoi? Quand ils ont attrapé Alpha Apini, la tête de Koniaké là, ce n'est pas aujourd'hui. Quand ils ont attrapé Alpha Apini, quand nous étions petits, il y avait, je ne sais pas si on a payé les Koniaké ou quoi, je ne sais pas. Mais il y avait une histoire de Koniaké dedans. Mais eux, ils pensaient que c'était juste, vous savez, le tribunal, tu vas aujourd'hui, tu parles et puis merci beaucoup, au revoir. Mais tous les jours, on les appelait. Il faut répéter ce que tu as dit hier. Il faut répéter ce que tu as dit hier. Il faut répéter ce que tu as dit hier. Donc, ils disent que moubacoumaha moubacé. C'est-à-dire qu'ils ont trop parlé. Parce qu'il faut répéter ce que tu as dit hier. Est-ce que c'est ce que tu as dit aujourd'hui? Donc, quand les gens sont en train de mener des combats sur les réseaux sociaux ou ailleurs, soyez clair dans ce que vous êtes en train de faire. Nous, on se bat pour Damaro. Il faut le dire. Il faut être honnête et sincère. C'est ce que moi, je déploie. Il ne faut pas faire comme si vous vous battez pour Alpha Condi ou bien pour le RPJ. Maintenant, les gens sont en train de dire que non. Eh, comment ils s'appellent? Les malinqués sont mauvais. Ce sont les malinqués qui sont en train de tuer. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'on est en train de les cognacquer, d'aller attaquer les peuls. Et les peuls pensent que ce sont les malinqués qui les attaquent. Ça, c'est méchant. Ça, c'est très méchant. Il faut être sincère dans ce que tu fais. Il ne faut pas être hypocrite. Quand tu soutiens quelqu'un, dis, moi, je soutiens un tel. Je le soutiens parce qu'il est de ma communauté. Il est de mon ethnie. Au lieu d'opposer les ethnies, et vous, vous êtes là tranquille. Comme si de rien n'était. Eux, ils sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de s'insulter. De part et d'autre, les autres pensent que vous êtes en train d'aider, vous êtes en train de les aider. Tandis que vous êtes en train de vous aider vous-même. Votre damaro, il fallait qu'il se présente. Ça, ce n'est pas une affaire de connaître la guerre ou de ne pas connaître la guerre. Ça, c'est la politique. Il fallait dire Alfa Kondé, on a voté cette constitution. Maintenant, repose-toi. Moi aussi, je vais vous présenter. C'est très simple. C'est très, très simple. Le RPG est un parti ethnoé. Mais depuis que ceux-là aussi parlent ici, ça a beaucoup sali l'image d'Alfa Kondé. Énormément. Ils sont en train de jouer sur les deux tableaux. Ça l'a beaucoup, beaucoup sali. Énormément. Moi, je trouve. Énormément. Et ça a créé beaucoup de zizanis. Ils ont une très, très mauvaise communication. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès de monter les gens les uns contre les autres. Donc, il faut faire très attention. Celui qui doit faire son combat pour son ethnie, il ne faut pas confondre avec le RPG, il ne faut pas confondre avec les malignés. Ils sont dans leur combat à eux. Et deux qui sont Abdallah. C'est-à-dire, les gens-là, je ne sais pas. Votre problème, votre haine contre le peuple-là, c'est ça qui détruit ce pays. Mais eux se battent. Ils se battent. Ils ne sont pas que dans un seul secteur. Ils ont essayé de s'imposer dans tous les secteurs. Ils se sont mariés avec toutes les ethnies. Toutes les ethnies. Ils vous ont donné leur fille. Ils donnent leur fille à tout le monde pour rassembler les gens. Ça, c'est une façon de rassembler les gens. Vous, vous êtes là à diviser. Et vous divisez en salissant les malignés. Tandis que vous êtes dans votre combat. C'est pourquoi ils sont là. Oh, les RPG sont communautaires. Parce qu'eux sont communautaires. C'est-à-dire, leur comportement, faire déménager ça sur la tête des autres, pour qu'on attire plus d'attention sur les autres, pour qu'on les laisse dans leur sale boulot. Ça, c'est méchant. C'est hypocrite. C'est lâche de faire cela. Il faut se démasquer. C'est la politique. Moi, je suis là. Je me bats. Je veux... Allô? Bonsoir, Anna. Bonsoir, bonsoir. Anna, on dit la tête. Oui, je sais, on est en direct. Bon, je vais d'abord vous remercier, mais elle est tout ce que vous faites pour nous, les jeunes guinéens, les éditoris, les personnes qui sont en ligne. Bon, je vais essayer un peu de développer au niveau de Damaro. Damaro. Vous savez, les guinéens oublient vite. Oui. Quand je dis les guinéens oublient vite. Damaro, il était parti dans son village en disant ceci. Ah, oui. Disant que le Konyaka, ils n'ont pas peur de la guerre. Oui, oui. Si vous vous rappelez de ça. Mais, aujourd'hui, ce que les gens oublient, est le monde est devenu petit. Oui. Quand je dis le monde est devenu petit, c'est aujourd'hui, c'est sur les prophéties de Rassoucault-Tal qui se réalisent. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes en France. Moi, je suis dans un pays qu'on appelle Libreville au Gabon, mais on parle, on communique, on se voit. Oui. Damaro était en Afrique, en Afrique, d'ici tout, dernièrement. C'était pour trouver de l'argent, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir financer des rebelles. C'est rébelle, parce que là, c'est rébelle. Oui, oui. Oui, oui. Le Libreville, le Sud et le Konyaka. Mais, je le dirai ceci, je profiterai de l'occasion pour le dire ceci. Dans une guerre, il n'y a jamais eu de gagnants. Je vous donne un exemple. Depuis le plus puissant du monde, qui est parti en Afghanistan, faire la guerre pendant 20 ans, aujourd'hui, ils fuient. Et même, ils n'ont jamais gagné la guerre. Oui. Je dirais, je dirais au Guinée ceci, et à l'armée républicaine, guinéenne, tous ces clans-là, tous ces clans-là, ils ne doivent pas quitter la Guinée, sinon, c'est très mauvais pour nous. Oui. Pour qui ? Pour nous autres. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, vous-même, maman, vous ne pouvez pas rentrer en Guinée aujourd'hui. Moi, je ne peux pas rentrer en Guinée aujourd'hui. Toutes les personnes, toutes les personnes qui disent la vérité, ne peuvent pas rentrer en Guinée aujourd'hui. Et ce va être à cause de qui ? À cause de... Et peut-être, ça ne vaut même pas 50 personnes. À cause de ces 50 personnes, on ne les a tous mis dans la liste noire. Oui. Au niveau de Damarou, Damarou, Kassori, Thibaut, Fabou, et souvent plus, Ibrahim Balbi, Alfa Kondi, voilà les clans maléfiques, le malheur de la Guinée. Ils sont entre ces gens-là. Oui. J'ai maudit le jour que les gens-là sont nés, parce que c'est une malédiction pour la Guinée. Depuis, les gens-là sont nés, les faits qui sont nés en Guinée, c'est une malédiction pour la Guinée. Oui. Il faut que nous tous nous nous lèvons pour dire non à ces gens-là. Aujourd'hui, si vous constatez en Guinée, il n'y a plus rien qui va. Oui. Alfa Kondi, bientôt, j'ai dit bientôt, il va finir avec ce loup dans les galons, parce que c'est ce qui arrive. Hum. Et si on a pris un seul opposant, en Guinée, qui va s'arrêter pour parler de ce qui se passe, en Guinée, beaucoup avec les 40-50-20 parties, vous croyez que Kassori peut prendre le pouvoir ? Non. Non, c'est ça qu'eux, ils pensent. C'est ça qu'eux, ils pensent. Voilà. C'est ça qu'eux, ils pensent. Il y a des camarons qui vont prendre le pouvoir en Guinée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour amplifier ça ? Hum. Il faut des choses. Ça soit l'armée républicaine, ils font, ils se laissent pour dire merde à ces gens-là. Hum. Même s'ils vont prendre le pouvoir, pendant 5 ans, il n'y a pas de problème. Pour que les Guinéens soient unis, il n'y a pas de problème. On le préfère, que ce qui veut venir. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, dans les réseaux sociaux, hum. Hum. Il y a plein de jeunes guinéens. Je ne suis pas là pour parler de telles communautés, de telles communautés, qui sont prêts, parce que moi, je suis Paul de Mamon, je suis de Mamon, hum. qui sont prêts à attaquer la Guinée avec les armes. Hum. Hum. Pourquoi attaquer la Guinée avec les armes ? Parce qu'ils voient ce qu'il y a là-bas. Parce que l'armée ne veut pas se lever. Hum. Les guinéens, c'est deux choses. Parfois, ils vont tirer tous les guinéens, hum. Et nous autres, nous allons mourir en étranger. Oui. Et c'est ce que je le souhaite. Oui. Justement. Hum. Vous voyez, depuis 1958, le Sénégal a 4 millions de guinéens, à cause de qui ? Je vous dirais qu'il s'est à cause du Mohamed Sektouré. Ça, c'est de rien. Aujourd'hui, imaginez, il y a, au niveau de l'immigration clandestine, croyez-moi, depuis 2010, il n'y a pas eu moins de 3 millions, voire 4 millions de guinéens qui sont sortis de la Guinée pour aller se chercher ailleurs, parce qu'ils voient qu'il n'y a pas l'espoir, avec ce pittateur-là. Est-ce que vous avez dit ? Avant, si je me rappelle bien, avant, avant 2010, il n'y avait pas les femmes qui prenaient l'eau avec les enfants au niveau du Maroc et Algérie, en Tunisie, pour entrer en Europe. Mais aujourd'hui, il n'y a que des jeunes filles, mères, qui fuient de la Guinée. Alors avant, ça, ça n'existait pas. Ça, ça dit qu'elle s'attendait. Elle s'attendait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous voulons mourir en étranger. Non. On ne veut pas. Moi, j'ai quatre enfants. Mes quatre enfants sont avec moi ici. Et je suis sûr et certain, je ne vais pas rentrer en Guinée, tant que cet homme-là est au pouvoir. Et si d'amaro vient, je sais que je ne peux pas rentrer en Guinée. Est-ce que je préfère que mes enfants restent avec la nationalité du pays d'où je suis, la nationalité japonaise, vivre ici et mourir ici ? Ils ne vont jamais connaître la Guinée ? C'est ce que je souhaite ? Ou bien vous, maman ? C'est ce que vous souhaitez ? Non. On dit ça, c'est en langue peul, c'est-à-dire que pousse, pousse jusqu'au mur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La foi, il faut utiliser la force, il faut utiliser la force avec ces gens-là. Parce qu'Alfa Kondé n'aime pas la paix, croyez-moi. Il n'aime pas les malédies, il n'aime pas le sous-sous, il n'aime pas les tiniens. Il n'aime personne. Il faut que les tiniens comprennent que Alfa Kondé il n'est pas contre les peuls, moi je suis peul, il n'est pas contre les peuls seulement, il est contre tous les ethnies de la Guinée. C'est que le soi-disant chef des commerçants-là qu'on appelle Cécile Patrona qui dit Alfa Kondé n'a jamais été même chef de secteur. Mais comment une personne qui n'a jamais été chef de secteur et il n'a jamais été professeur à la Sorbonne, il a été le chef déjà donné à la Sorbonne qu'on peut donner et diriger un beau pays comme la Guinée. Il va faire quoi ? Il ne va rien foutre. Il ne va rien foutre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que nous prions le bon Dieu dans nos doigts, surtout vous nos mamans, c'était nous les jeunes d'aujourd'hui. On a beaucoup de péchés, vous m'excisez du terme, mais vous nos mamans, vous êtes soins quand vous faites votre prière invoquée à Allah pour que cette armée républicaine que nous avons, parce que je sais qu'il y a toujours des braves hommes dans cette armée qui n'ont qu'à débarasser de ces gens-là. Vous savez, depuis 1950, la Guinée n'a jamais été divisée comme en 2000, depuis 2010, surtout 2020. Oui. Et souvent, 2020, 2021, la Guinée, actuellement, un petit terreur, croyez-moi, c'est la guerre. Quelle guerre ? Une guerre civile. Entre qui et qui ? Entre Peul et Malin, qui alors, ce sont des deux personnes qui ne doivent jamais se battre parce qu'il y a l'ambiance entre les deux. mais ça se trouve qu'il y a d'autres personnes en dessous de ça. C'est ça ce qui est dangereux. Vous savez, c'est ce qui est dangereux. Mes amis, mes amis, mes amis, ce sont les malignes qui le kiffichent chez moi. Ceux qui appellent là, il y a déjà quelqu'un ami. Ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que nous, nous lèvons, il faut que nous soutenons cet homme qu'on appelle Selou dans les diallos. Le soutenir, ce n'est pas dans la bouche. Le soutenir financièrement. Le soutenir financièrement. Parce que, vous savez, un jour, j'ai écouté un monsieur dire que ceci, qui est le féticheur d'Alfa-Condé pendant les élections. Et croyez-moi, j'ai fait ce constat, c'est une vérité, que pendant les élections, ils ont venu en Guinée, le féticheur d'Alfa-Condé, ils ont quitté au Burkina, au Bénin, au Sénégal. Ils ont venu, ils ont travaillé l'air gris-gris, ils sont partis dans le sâteau d'eau, ils ont mis leurs médicaments dans l'eau qui est les kinéens qui sont à Conakry, boire, c'est-à-dire que quand tu bois, c'est tout, tu n'auras plus le courage de manifester contre le gouvernement. elle se mentir. Mais si vous faites ce constat-là aujourd'hui, c'est réel, ça n'est pas curieux, c'est le conseil, conseil est mieux que le conseil, les conséquences conseillent mieux que le conseil. Mais quand vous voyez ça aujourd'hui, c'est une vérité. Si vous pouvez, peuple de Guinée, peuple de Guinée, l'armée républicaine aidez-nous à lever ce tyran au pouvoir. Aujourd'hui, une maman des affaires compagne qu'elle a le riz à la maison, tout de suite, même que je viendrai avec elle en Guinée, elle a le riz à la maison, elle a le sel, elle a l'huile, mais avec 50 000 francs, elle n'arrive pas à manger. C'est-à-dire que ça ne suffit pas pour qu'elle puisse pas citer la nourriture. Ça ne suffit pas. Je vais devoir vous laisser parce qu'il y a quelqu'un qui insiste d'appeler et il envoie les messages. Je vais essayer de le rappeler. D'accord, merci beaucoup, maman. Bonne soirée. Je vous en prie, au revoir. Celui qui a appelé là, je vous rappelle, la cause pour laquelle vous vous battez, il faut l'officialiser. Il ne faut pas faire d'hypocrite. Il ne faut pas mettre les ethnies en marre tandis que vous, vous êtes en train de pousser derrière. Il faut dire que nous, on se bat pour Damarou. Il ne faut pas dire que vous vous battez pour Alpha ou le RPG. C'est le côté là. Voilà. Il faut être, assumer. Il faut assumer ce que tu fais. Tu assumes ce que tu dis. Il ne faut pas pousser les autres. Malinité, genre, tu mélanges les peuls et les malinités tandis que toi-même tu te positionnes. Positionne-toi officiellement. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour une ethnie. Si je défends une ethnie, c'est le peuple que je vais défendre parce que c'est eux qui sont courageux, c'est eux qui se sont présentés. Il fallait vous présenter. Ce n'est pas une question de rébellion. Allô? Excusez-moi, vous avez appelé plusieurs fois. Il y avait quelqu'un. Oui, allô? Allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'ai dit, excusez-moi, vous avez appelé plusieurs fois, il y avait quelqu'un d'autre à lire. D'accord, bon, je m'excuse, j'ai ouvert ma tasse. Vous êtes en train où vous avez terminé? Non, non, c'est moi qui vous ai rappelé là, c'est bon, je vous dis seulement qu'il y avait quelqu'un en ligne, c'est pourquoi je ne prenais pas, mais là, c'est bon là. Vous pouvez parler. D'accord, merci même avant d'avoir vous. Merci d'avoir, avant tout d'avoir de m'avoir donné encore la parole. Alors, avant tout d'abord à dire que vraiment, vous avez compris ce qui se passe en Guinée, ce n'est ni les peu ni les malignés qui sont en train de faire la gaffe. Allo? Allo, oui, allez-y. Allo? Vous êtes là? Oui, on est là, mais c'est sur vous là-bas que ça déconne un peu. ou bien? Allo? Alors, je dis... D'accord. Allez-y. Allo? Alors, je disais que... On vous écoute, on vous écoute. Je disais que vraiment, ce qui se passe... Je disais que vraiment, ce qui se passe en Guinée, c'est triste. parce que ce n'est pas des choses qui devraient y arriver. Ce n'est ni les peuples, ni les sous-sous, ni les malignés qui se passent entre eux. C'est juste une équipe de politiciens qui n'aiment pas la Guinée, qui ne veulent pas la Guinée, qui n'ont rien à perdre, qui sont actuellement en train de gérer cette Guinée. C'est juste des petites personnes qui sont ignorants, qui sont en train de détruire la Guinée. Je pense qu'aujourd'hui, nous, les peuples, on doit premièrement savoir que ce n'est pas les malignés, ni les sous-sous, ni les guerriers qui sont contre nous. C'est juste une équipe qui veut détruire la Guinée. Alors que c'est la première chose que nous devons connaître en tant que peuples, avant d'attaquer ni Damaro, ni quelqu'un d'autre, ni que ce soit le président de la République. Ce que nous devons mettre en premier, c'est de savoir que nous ne battons pas contre ni les malignés, ni les sous-sous. Une fois que nous le comprenons, nous pouvons y arriver. Nous pouvons dialoguer avec les vraies personnes. C'est-tu les vraies personnes? Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous m'entendez? Très bien. Selon vous, c'est-tu les vraies personnes? Alors, si je parle de ces vraies personnes, c'est une fois cherchées des personnes comme Founi Tien-Lénie. C'est des réelles personnes. Ce ne sont pas des gens qui sont vraiment cherchés de nom. C'est des vraies personnes qui se battent pour la réalité de la Guinée. Nous devons chercher ces gens qui se sont battus depuis le début pour la Guinée. C'est ce qu'il fait. Nous avons eu une grosse erreur que M. Lefeu, Latana Conte, a toujours affirmé par rapport au professeur Alpha Kondi. Le professeur, je pense que une fois qu'il est là, il sait qu'il n'a rien à perdre. Avant tout, c'est un monsieur qui n'a rien à perdre. alors les ministres qui sont derrière lui, qui l'accompagnent, ce n'est pas des gens qui aiment la Guinée. Ils ne peuvent jamais aimer la Guinée. Ce sont des gens qui marchent pour leur intérêt, qui ont une opportunité pour d'autres, plusieurs personnes. La seule question que je me pose, comment se fait-il que ces gens ont arrivé à se retrouver à la tête du pouvoir ? Voilà. À ce niveau-là. Pourquoi ? Et pourquoi nous sommes plus nombreux qu'eux et qu'ils arrivent à continuer à mentir et nous croyons chaque jour, à chaque seconde, leur premier ? Alors, des promesses qui n'aboutissent à jamais. Apparemment, Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Je pense que ce monsieur Demareau que vous entendez aujourd'hui, il n'est personne pour moi. Avant tout d'abord, c'est personne. On n'a même pas besoin de dire ce que c'est un monsieur qu'on a besoin d'en parler. Parce qu'il n'a rien fait pour la Guinée. Je pense qu'on entend juste des noms qui s'infiltrent au gouvernement, des ministres qui sont nommés. Alors, qui sont ces personnes exactement ? D'où ils viennent ? Je pense que le monsieur le président de la République cherche juste de points, juste de pions pour rester au pouvoir. Et nous avons vu autant que si aujourd'hui j'entends un peu comme moi un insulté malinqué et un sous-sous ou quelque chose comme ça, ça me touche. Et c'est réciproque aussi que je vois un autre insulté un peu, ça me touche parce que c'est une famille. Ok, mon frère, je vais devoir vous laisser. Mais ce qu'il faut, ce qui me fait vraiment mal, c'est juste cette petite équipe minuscule qui arrive à nous manipuler. Ça me fait vraiment mal. je vais appeler d'autres personnes, d'accord ? Allô ? Je suis un jeune entrepreneur, je suis actuellement à Moporezani, je suis arrivé en Guinée en 2017 pour la première visite en Guinée. Allô ? Je vais devoir vous laisser parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'appeler. Avant de dire les choses sur les gens, il faut vous renseigner d'abord. Même mon père et ma mère en politique, ils ne me parlent pas. Mon père et ma mère en politique, ils n'osent même pas donner leur avis parce que mon cerveau là, c'est ma tête. Encore moins mon mari. Il a sa tête, j'ai la mienne. Heureusement. Vous pensez que moi, je suis dans vos trucs ethniques là ? Les attardés m'entendent comme ça. La politique, ce n'est pas les armes. Il fallait que Damaro se présente s'il était homme. Voilà. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Je ne veux pas avoir de tête orange. Je ne veux pas avoir de tête orange. Quand il y a des têtes orange, vous les pourchasser et il y a deux personnes ici. Je n'ai pas l'habitude de vous bloquer. Vous, je vais vous bloquer aujourd'hui. C'est par vous que je vais commencer par bloquer. Attendez. Je n'ai jamais bloqué mais vous, je vais vous bloquer. Celui dont vous écrivez le nom là. Allez-y lui demander ma politique comment je suis. Il va vous dire. Vous allez vous bloquer. Vous allez vous bloquer. Vous n'allez les deux personnes. Je vais vous bloquer. Vous les gens de ma santa là. Il y en a deux. Je vais vous bloquer. Je vous cherche dès que je vous vois là. Je vous bloque. Je n'aime pas les gens qui sont communautaires. Je n'aime pas les gens qui sont dans le jeu ethnique. J'ai horreur de ça. Et tous les Guinéens ont cette mauvaise éducation là. Chacun se bat pour son ethnique. Tu ne verras pas un qui va se dire moi je suis cognacé mais je me bats pour le soussou. Moi je suis cognacé mais je me bats pour le peul. Jamais. C'est honteux. Si c'est ça, je ne respecte pas mes parents. Je ne respecte pas mon père. Je ne respecte pas ma mère. La politique, je ne respecte personne. Politique, c'est politique. Il faut rester derrière vos parents. Comme c'est eux qui ont inventé l'électricité, il faut rester derrière eux. Quand je vais vous bloquer, vous allez voir la prochaine fois si vous allez écrire ici. Parce que je dis que je ne bloque jamais. Les insulteurs là, je ne les bloque pas. Mais les idiots, je les bloque. Les gens qui raisonnent bêtement là, je vous bloque. Je suis en train de vous chercher. On va réécouter encore Damaro. Quand vous les traitez de moutons ici pendant les années, il y a un cognacé qui s'est levé ici pour dire qu'on ne traite pas un être humain de moutons. Et si vous, on vous dit moi, c'est tous les jours. Vous allez aimer. Si on vous dit tous les jours, quelqu'un parle de vous et dit vous allez aimer. Vous n'allez pas aimer. C'est bien beau quand on fait aux autres ce que la communauté peut accepter. Personne ne peut accepter ça. Ce qu'ils supportent, personne ne peut supporter. Ça, c'est la vraie sorcellerie. C'est la vraie sorcellerie. Maintenant, tout le temps, on va essayer d'attaquer une communauté. On va voir comment ils vont réagir. Vous allez voir. Vous allez voir qu'ils ne vont pas aimer. Vous voyez, vous n'aimez pas. Mais quand vos frères parlent du mal d'eux, vous montrent les autres contre eux. Un collègue que c'est déjà les vues ici pour dire qu'il ne faut pas parler comme ça. On ne parle pas comme ça. Non, vous aimez ça. Vous commentez. Vous likez. Vous partagez. Je dis que mon père, mon père, depuis la fin d'élection, je ne veux même pas entendre sa voix. Je n'aime pas les gens qui soutiennent le mensonge. Je n'aime pas ça. Donc, mon mari ne me parle pas de politique. Il a son cerveau, j'ai mon cerveau. Lui et moi, on n'a pas de problème ethnique. Je vais vous bloquer. Vous allez comprendre. Quand je dis que je ne bloque pas, il y a des gens que je ne bloque pas. Les insulteurs, là, je ne bloque pas. Mais les espèces que je viens de voir à vous, je vais vous bloquer. Et puis après, elle nous a insulté, elle nous a bloqué. Quand vous voyez que vous avez la mauvaise volonté et la mauvaise foi, que comme s'il va me faire quoi. Il va me dire que je ne suis pas dans la politique. Elle fait sa politique. Moi, je suis dans mes trucs. Chacun fait ses choses. Ça n'a rien à voir avec notre couple. Rien du tout. Yannakaba est en badouille. Elle est la première dame. Elle est portée disparue. Son mari est en gauche. est là à droite. Dans votre pays. Ça vous dérange ? Vous parlez de ça ? Vous ne parlez pas de ça ? Je vous cherche. Dès que je vous vois là, je vous bloque. Même après, je vais être revenu pour vous bloquer. Ou bien mon mari, même je vais lui dire de vous bloquer. Non, non, non. Ouste, là, je ne vais pas le bloquer. Lui, il est payé pour ça. Il va me bloquer son salaire. Donc, on va écouter Damarou. On va le réécouter encore. Vous êtes toujours en train de dire ici, l'UFDG, c'est un parti diadiste. C'est un parti communautaire. Mais vous, vous êtes en train de vous battre pour votre communauté. qu'est-ce que c'est le crime ? C'est lui qui a dit. Un non. Que ce soit des forces de l'ordre, que ce soit des manifestants, que ce soit des infiltrés, la Guinée a besoin de connaître ses assassins. Le sang de l'âge. Mais, mais, nous connaissons aussi les méfaits de la guerre. Merci. Nous l'avons vécu au lit. Mais, le problème, c'est quoi ? On sait que dans ce quartier, il... Je cherche la partie-là. Il y en a plusieurs. Alors, je crois que c'est ça. On n'apprend pas au Kounia la guerre. On n'apprend pas au Kounia la guerre. Nous l'avons vécu au Libéria. Nous l'avons vécu à Sierra Leone. Nous l'avons vécu à Côte d'Ivoire. Parce que les malintentionnés disent que c'est le président qui occasionne même l'internet. On n'apprend pas au Kounia la guerre. On n'apprend pas au Kounia la guerre. Nous l'avons vécu au Libéria. Nous l'avons vécu à Sierra Leone. Nous l'avons vécu à Côte d'Ivoire. Parce que les malintentionnés disent que c'est le président qui occasionne même l'incendie de vos vécu à la case et ailleurs. Nous l'avons vécu. Je suis venu vous dire une seule chose. est-ce que réellement quelqu'un devrait m'oublier? C'est la foulalophobie qui va vous tuer. Donc, quoi qu'il en soit, la politique, il faut avoir le courage de s'assumer. Voilà. Se présenter, se battre politiquement. C'est pas les âmes. Et des propos comme ça, c'est excessivement dangereux. Extrêmement dangereux, ce genre de propos. Dans un pays normal. Maintenant, quand je vois des gens dire qu'il y a d'autres personnes qui mettent la Guinée en danger, d'autres personnes veulent brûler la Guinée, je pense qu'il y en a d'autres. Mais le premier sur la liste, c'est lui. Ahmad Damaru. Voilà. Lui n'a pas peur de la guerre. Ceux qui ont peur de la guerre, ça, c'est votre problème. Et puis, il n'a qu'à dire, moi, Ahmad Damaru, je n'ai pas peur de la guerre. Mais pourquoi dire, le Konya n'a pas peur de la guerre? Pourquoi? C'est une république. Allo? Allo, ma chère Marie, comment allez-vous? Ça va, ça va. Dieu merci, alhamdulillah. Ok, Dieu merci. C'est vendredi aussi là. Je viens de réveiller. C'est vendredi aussi. Vraiment, ma chère Marie, que Dieu nous aide notre pays. La Guinée, que Dieu vous aide nos combattants qui sait que notre pays avance devant. On est très contents de vous parce que vous ne faites pas pour quelqu'un, vous ne faites pas pour vous, vous faites que pour notre pays, pour que ça avance devant. Vraiment, on est très contents de vous. Moi, je vous félicite seulement avec le combat que vous faites, que Dieu nous aide notre pays va se développer. De plus, on sort dans l'église, comme ça, vraiment, je vais vous dire vraiment merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Mettez le cœur, chassez-moi les guérriers, la pardon. On a en 2021, là, vous vous parlez de guerre. La rébellion, même, c'est même plus à la mode. Pour faire travailler son cerveau. Qu'on dit aux autres. On n'apprend pas au Gugniel la guerre. On n'apprend pas au Gugniel la guerre. Nous l'avons vécu au Libéria. Nous l'avons vécu à Sierra Leone. Nous l'avons vécu à Pente-Ivoire. Parce que les mal intentionnés disent que c'est le président qui est... Donc, voilà. Il faut assumer sa position. Il ne faut pas continuer à salir Alpha Condé. Il est déjà sale. Voilà. Il ne faut pas continuer à salir. Les malignés, ils sont déjà en mauvaise position. Ils sont mal vus. Il y a des gens qui les attendent. Ce n'est pas poser ça sur la tête des cul. Il y a d'autres personnes. Voilà. Mais ça va sortir. Progressivement. Inch'Allah. Le mensonge court vite. Mais on peut le rattraper. Oui. Donc, je vous dis merci. Tout ce que Allah fait est bon. Oui. Il m'aime énormément. Moi aussi, je l'aime. C'est juste incroyable. Ce qui se passe. Oui. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez comprendre un jour. à l'arrivée c'est un ami qui ira n'est réellement sauf et boulot mais réplique pour rouler puis c'est vera et ni férat et et quand un intérêt à fila à l'aurébile détruire et anéantie n'est rien à bafale guérir sauf et à la création on me fasse à laisser guérir sauf et c'est un an et n'a mais à l'arrivée mais alors allo ça va ça va du merci vous avez appelé plusieurs fois c'est pas facile ok je vais un peu parler je ne m'écris pas tellement le sujet sur lequel vous combattez vous vous débattez aujourd'hui ah ben si vous avez un message à faire passer allez-y ok ce que je veux dire avant tout d'abord je vous remercie c'est bien qu'il va vous bénir c'est à dire pour tout ce que vous faites pour des kinés parce que le combat que vous faites c'est un combat noble c'est à dire n'écoutez pas les exécutifs mais les fanatiques il y a certains qui sont c'est à dire ce ne seront pas des militants ce sont des fanatiques c'est à dire des commandes en politique sinon tout le monde devrait être réjoui c'est à dire le combat que vous menez aujourd'hui ça les arrange pas quand vous venez vous mettez un sujet les gens vont venir debattre ce sujet et si c'est vous aussi qui va debattre ce sujet vous le debattez avec responsabilité donc j'ai reçu 5 fois donc moi je dis le résine je ne peux même pas appeler c'est à dire ce cas là comme un résine parce que d'abord il y a une respecte c'est à dire aucune loi en guinée c'est à dire les institutions sont aux ordres de la faconde c'est à dire tout ça dit qu'ils composent ici aujourd'hui le régime c'est à dire aujourd'hui la faconde vous comprenez quand alfa condé dit ce commande et cette couleur là c'est une couleur blanche tout le monde viendra dire c'est une couleur blanche donc personne ne va dire contredire pour que ça change positifement dans nos pays vous comprenez c'est avec alfa condé seulement qu'on va entendre quel commande est c'est pendant ce régime on va entendre quelqu'un venir c'est à dire avancer c'est à dire des termes ou bien des choses qui vont à l'encontre c'est à dire des lois du pays par exemple par exemple cette vidéo ou bien l'audio que vous venez de jouer tout suite là où d'amaro est passé trouver c'est à dire des militants de la carte les koniakas pour parler ainsi donc un ministre ou un député aujourd'hui il est le président de l'assemblée maintenant quelqu'un qui se comporte comme ça est-ce qu'on peut dire ce régime c'est à dire ce régime là c'est un régime c'est même pas un régime c'est un clan de réunion qui est aujourd'hui à la tête du pays c'est à dire qu'ils pillent nos économies c'est à dire qu'ils font commandes pour que ce pays là soit d'abord du passé depuis qu'ils sont venus c'est à dire qu'ils dirigent leur politique c'est à dire sur la base de l'ethnique c'est à dire qu'ils se basent sur l'ethnique oui oui ils se basent sur l'ethnique ils se basent sur l'ethnique il n'y a pas une ethnique qu'Alpha est imaginée Alpha c'est un dictateur c'est à dire aujourd'hui tout ce qui l'intéresse c'est à dire c'est lui qui va venir pour le protéger le mentir c'est à dire pour qu'il puisse conserver son pouvoir donc c'est un monstre c'est pas c'est pas un président c'est avec Alpha Condé qu'on va entendre dire quand il arrive à faire sa tête comment il arrive à faire un goudron c'est à dire à mettre 21 km de route c'est lui qui va sortir dire même les chiens même les chiens vont masser et même les chiens vont mettre le pied qui sont ces chiens là ? c'est sans les militants de l'opposition moi j'avais pensé si par exemple les militants de l'opposition quand ils deviennent président il n'est pas président pour les RP10 il est le président de tous les kinés vous m'entendez ? très bien ok par exemple je vais dire comment dirais-je Alpha jusqu'à maintenant il n'a pas enlevé c'est à dire il est dans sa peau c'est à dire d'opposition jusqu'à présent c'est à dire Alpha il est opposant parce que il a été dans l'opposition pendant des années aujourd'hui il est devenu président mais il n'y a pas une différence parce que c'est avec lui qu'on va entendre c'est à dire même si on dit Alpha est malade il va s'attaquer à l'émoire si bien et même si on dit Alpha a fait ça et à l'inflation on dit il dit il dira c'est au premier liste vous comprenez ? c'est ce que l'on met le camarade qui fait de l'analyse politique c'est ce qu'il disait il dit qu'en politique quand on devient c'est à dire au moment où nous sommes dans l'opposition c'est à dire on gouverne c'est à dire avec la poésie c'est à dire on fait un discours mais quand on devient président c'est à dire on gouverne avec les proches vous comprenez ? donc lui c'est à dire il fait des discours palatiers c'est à dire des discours c'est à dire qui vont dans le sens c'est à dire des guillettes ébiniens pour faire un destin social donc depuis qu'il est venu c'est son travail donc et tous les ministres aussi c'est à dire tous les responsables tout ce qui compte pour son gouvernement c'est leur comportement et maintenant si aujourd'hui nous c'est à dire certains militants de l'opposition commandeuse de l'aboubain pouvaient comprendre, pouvaient reconnaître la vérité Alfa n'est pas un président c'est un rebelle c'est à dire c'est un clan c'est à dire qu'il est en tête de ce pays c'est ce que j'ai voulu dire donc si je ne veux pas m'attraper tellement parce qu'il y a certaines qui vont vous appeler maintenant à chaque fois que commandeuse vous faire un direct et puis par exemple un direct commandeuse là où vous autorisez aux gens d'appeler je vais appeler pour intervenir ok c'est bon ? merci beaucoup oui euh la deuxième vidéo c'est laquelle parce que je joue la deuxième vidéo c'est laquelle ? parce que je trouve pas il y a beaucoup de vidéos ici attendez je vais l'appeler parce que je comprends pas vous pensez que moi j'ai la mauvaise éducation communautaire la l'appeler alors qui n'a qu'un a pas d'amour là ah Ayur Bedi, Rana Nara Ok merci Merci Hmm 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 parce qu'il y a trop de vidéos qu'il a envoyé on va essayer d'écouter ça vous le soutiendrez oui oui ou non si votre mentor comme la clé est candidat à sa ré réélection vous le soutiendrez vous oui ou non non attention non mais c'est important pour nos auditeurs oui ou non s'il n'y a pas eu candidat à un troisième mandat s'il y a une nouvelle constitution approuvée par le peuple de guiné qui lui donne la possibilité d'être candidat en d'autres termes en d'autres termes honorable vous êtes favorable à une entreprise de modification de la constitution qui profiterait justement à un troisième mandat de monsieur al-faconde vous croyez que je peux me substituer au peuple de guiné oui ou non oui ou non oui ou non oui ou non à ce niveau à cette heure-ci non oui ou non vous pensez oui ou non vous pensez donc qu'il y a des articles de notre constitution qui sont à revoir à modifier il y a des articles cette constitution verrou les deux mandats mais quelque part elle dit le chef de l'état a la possibilité de proposer une nouvelle constitution à l'Assemblée nationale puis soumise au référendum du peuple bien c'est ça la même constitution qui le dit bien non il faut un référendum aujourd'hui sur cette question sur la constitution s'il faut quoi il le faut oui non parce que cette constitution va être une nouvelle constitution il ne peut y avoir de référendum que sur une nouvelle constitution pas pour modifier un article de cette constitution c'est ça la nuance alors oui ou non vous êtes favorable aujourd'hui à un référendum pour une nouvelle constitution on ne me l'a pas proposé encore oui ou non oui ou non on ne me l'a pas proposé je non je ne suis pas associé à cette réflexion bien on arrive je n'ai vu personne encore bien auquel le président aurait parlé de troisième mandat je n'ai pas vu il ne m'en a pas parlé je n'ai pas vu quelqu'un auquel il n'en a pas bien on arrive carrément au thème de cette émission honorable Amadou Damaro Kamara donc face au GG on va réécouter une dernière fois ou non si votre mentor comme vous l'appelez est candidat à sa réélection à un troisième mandat vous le soutiendrez vous oui ou non non attention non mais c'est important pour nos auditeurs oui ou non si il n'y a pas un candidat à un troisième mandat si il y a une nouvelle constitution approuvée par le peuple de Guinée qui lui donne la possibilité d'être candidat j'ai dit en d'autres termes d'être en d'autres termes en d'autres termes honorable en d'autres termes honorable vous êtes favorable à une entreprise de modification de la constitution qui profiterait justement à un troisième mandat de monsieur Alpha Kondé oui ou non vous croyez que je peux me substituer au peuple de Guinée oui ou non oui ou non vous faites vous oui ou non oui ou non à ce niveau à cette heure-ci non oui ou non vous pensez oui ou non vous pensez donc qu'il y a des articles de notre constitution qui sont à revoir à modifier il y a des articles cette constitution verrou les deux mandats mais quelque part elle dit le chef de l'état a la possibilité de proposer une nouvelle constitution à l'Assemblée nationale puis soumise au référendum du peuple bien c'est ça la même constitution qui le dit bien non il faut un référendum aujourd'hui sur cette question sur la constitution s'il faut quoi il le faut oui non pas sur cette constitution mais une nouvelle constitution il ne peut y avoir de référendum que sur une nouvelle constitution pas pour modifier un article de cette constitution c'est ça la nuance alors oui ou non vous êtes favorable aujourd'hui à un référendum pour une nouvelle constitution on ne me l'a pas proposé encore oui ou non on ne me l'a pas proposé je ne suis pas associé à cette réflexion bien on arrive personne encore auquel le président aurait parlé du troisième mandat je n'ai pas vu il ne m'en a pas parlé je n'ai pas vu quelqu'un auquel il n'en a pas bien on arrive carrément au thème de cette émission honorable Amadou Damaro Kamara donc face au GG voilà voilà merci pour les partager pour les commentaires ok la mairie aussi ils ont arrêté leur musique c'est très bien c'est parfait je vous dis peut-être à demain Inchallah on verra comment la situation va se passer par la grâce d'Allah merci à tout le monde il y a eu beaucoup de terres de mort aujourd'hui vous voyez que c'est important ce genre de sujet ça fait très longtemps que je n'ai pas vu autant de terres de mort c'est des gens qui ne veulent pas qu'on parle de cette situation c'est de l'hypocrisie et de la lâcheté vous faites semblant d'aider quelqu'un tandis que vous vous battez pour vous-même mais battez-vous ouvertement clairement pour qu'on sache que c'est vous c'est votre doigt voilà c'est votre doigt il ne faut pas faire l'aide d'enfanté que ce soit à la dernière minute on voit des têtes qu'on se dit ah qu'est-ce qui se passe voilà il faut être clair vous voyez moi quand je ne suis pas pour un truc je viens je le dis je veux que les choses soient propres c'est pas un truc ethnique il ne faut pas soutenir une ethnie parce que c'est ton ethnie quand c'est pas bon c'est pas bon quand c'est bon c'est bon quelqu'un s'est présenté il y a déjà quelqu'un qui a déjà gagné lui il s'est présenté il a eu le courage de se présenter c'est ça la politique ça c'est pas une histoire de rébellion j'ai fait des libériens à Sierra Leone c'est moi qui ai créé quelle arme de bombardement non non c'est pas ça tu te présentes tu aurais dû te présenter essayer de réunir les ethnies toutes les ethnies ont le droit de se présenter même les valentaires ils ont le droit de se présenter tu te présentes tu mets tu crées un parti politique d'union nationale ce truc de communauté 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 là c'est ce qui met les gens en problème c'est ce qui met le pays en problème c'est ce qui vous fatigue même dans les commentaires cette mauvaise éducation voilà toi tu es si moi ma mère elle est métisse peule moi je suis si soko je dois soutenir l'alpha conne normalement mais je ne vais pas soutenir rien vous rien je ne vais pas soutenir l'alpha conne pourquoi ou bien je vais faire semblant de le soutenir pour que quelqu'un d'autre cassorie ça c'est des gens que je connais les cassories les autres là pour que ceux là se positionnent derrière je fais semblant de pousser l'alpha après puis je les fais passer non les yam fanté alors je ne suis pas dedans quand je suis dans un truc je suis dedans quand je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans voilà c'est comme ça donc on va chercher le truc de Malik Sankon Amaroud Amari est un danger pour la Guinée et un danger pour Alpha s'il a la possibilité de tuer Alpha il va le tuer parce que c'est lui qui peut profiter de cette situation le premier c'est le premier qui puisse profiter il faut oser dire les choses correctement pourquoi vous voulez toujours pousser les gens contre l'UFDG tandis que vous même vous êtes en train de vous chercher vous mélangez RPG l'UFDG tandis que vous avez votre agenda caché votre agenda maléfique votre agenda hypocrite et lâche tout le temps tout le travail c'est critiqué l'UFDG ils n'ont pas un autre problème UFDG UFDG et ses militaires UFDG et ses militaires UFDG et ses militaires dis donc vous avez gagné les élections selon vous il faut travailler maintenant laisser l'UFDG l'UFDG n'a pas gagné l'UFDG est mort comme vous dites il faut arrêter de parler des mots c'est même devenir un business toute la journée lui je ne le bloque pas parce que mon frère vive le cognat voilà vive le cognat il faut vous présenter et il faut arrêter de se vanter de la négativité nous on est des cognateurs on n'a pas peur de la guerre il faut arrêter ça on ne peut pas se vanter de la négativité c'est pas bon ça donne une très mauvaise image d'une communauté c'est pas bien oh moi je suis un tel moi j'aime la bagarre non ça c'est pas joli ça c'est pas joli pour un être humain vous pouvez écrire dans les commentaires nous les cognacés nous on n'a pas peur de la guerre vous n'avez pas peur de la guerre mais il vient de le dire vous avez fui de l'Iberia la Sierra Leone la Côte d'Ivoire vous n'avez pas peur de la guerre mais il fallait y rester ou bien pourquoi vous avez fui alors il fallait y rester vous dites que les peurs sont les étrangers mais c'est lui qui a dit trois pays là vous êtes partis il y a eu la guerre vive le Konya voilà ça c'est vrai vraiment vivre le Konya il faut vous présenter vous mélangez aux ethnies et arrêtez de vous vanter de la négativité c'est pas bon c'est pas la bonne publicité non les autres n'ont qu'à dire toi tu n'es pas bon mais toi même tu te dis que oui moi je suis pas bien non 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 ça c'est pas bon non c'est comme quand vous dites l'UFDG c'est des djihadistes et l'UFDG viennent dans les commentaires oui nous nous sommes des djihadistes mais c'est quoi ça donc voilà merci beaucoup